Un couteau planté dans la main, Véronique Sanson victime de terrible violence conjugale. Ce dimanche 5 mars, Véronique Sanson était l'invité de Laurent Delahousse dans l'émission 20h30 le dimanche. À cette occasion, sa sœur Violaine et Bernard de Bosson, ancien PDG de Warner France, ont témoigné de ses années américaines marquées par la violence de son compagnon, le musicien Stephen Stills. Véronique Sanson était l'invité d'honneur de Laurent Delahousse ce dimanche 5 mars, dans le cadre de la nouvelle édition de 20h30 le dimanche. Le présentateur de France 2 est revenu sur le parcours hors du commun de l'artiste. Lors de cette entrevue exclusive accordée à nos confrères de France 2, l'interprète des amoureuses est revenu sur les moments clés de sa vie de femme et d'artiste. La parole a également été donnée à son alter ego, sa sœur Violaine. Véro, c'est un phénix. Elle a échappé à 10 000 possibilités de mourir ou de disparaître. Et à chaque fois, elle ressort de la nickel et comme s'il ne s'était rien passé, a-t-elle notamment déclaré admirative du parcours de sa sœur et de sa résilience. Elle vit de ses blessures. Non, elle n'a pas de paix intérieure mais elle va bien. C'est une merveille, a-t-elle encore déclaré avec un sourire émis. Pourtant les cartes n'ont pas toujours été en faveur de Véronique Sanson. Les années américaines sont intégrées dans le reportage dans la partie intitulée Au bord du précipice. La vie violente avec Steven Stills L'histoire est connue. Alors qu'elle vit le succès en France, une belle histoire avec Michel Berger, Véronique Sanson croise leur donne concert le regard de Steven Stills. Pour lui, elle plaque tout. Une séparation brutale que Véronique Sanson regrettera. Ou presque. Je crois que je le referai mais autrement. Avec un peu plus d'élégance quand même. Parce que, vraiment, je suis parti très lâchement, avait-elle un jour déclaré à Nathalie Lévy, l'animatrice de Hanaparty. Pourtant, auprès de Steven Stills c'est l'enfer qu'il attend. Y avait écrit dans G, pouet pouet pouet, et elle, elle a dit J.Y.V. et elle a sauté dans le truc, raconte sa sœur. L'auteur-compositeur interprète à l'alcool mauvais et se drogue et la violence finit par régner au sein du couple. Bernard de Bosson, ex-PDG de Warner, évoque ses années de chaos indiquant. Véronique Sanson, elle est passée par des moments absolument dramatiques de violence dans sa vie avec Steven Stills que peu de gens savent. Il lui a planté un couteau dans la main quand même un jour, confesse-t-il. Une histoire dont elle cesse de relever, et qu'elle fuira pour Christopher, son fils. Un phénix, on a dit.